Mais avant de développer ses titres, le Parlement ivoirien a ouvert sa deuxième session ordinaire, une session qui a réuni un parterre de personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. C'est pour moi l'occasion de saluer à cet égard les efforts de leurs excellences, M. Alassane Draman Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et M. Félix Antoine Tisekéry Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, en faveur de la paix et de l'unité africaine. Cette session ordinaire a été centrée sur l'examen de plusieurs projets de loi, dont celui relatif au budget de l'État. Le vote du budget de l'État, comme vous le savez, est une activité majeure du Parlement qui va au-delà des interactions entre le pouvoir exécutif et législatif. Il concerne la société dans son entièreté. Il s'agit de l'une des principales missions des parlementaires qui contribuent à garantir aussi bien la transparence dans la gestion des données publiques que la légitimité et la responsabilité de l'action publique. En tout, 22 projets de loi seront étudiés par le Parlement ivoirien, parmi lesquels figurent ceux concernant la médecine, la fiscalité et l'État civil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !